voilà tout le monde bienvenue dans ces nouvelles vidéos j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous faire un q&a et vous répondre à tous vos questions skin care tous les récents commentaires sur les vidéos parce qu'il y en a beaucoup et c'est vrai que des fois je réponds pas forcément parce que vous avez la réponse dans les vidéos et vu qu'il y a pas mal de questions qui reviennent tout le temps je me suis dit que c'était une bonne idée de vous répondre comme ça en vidéo du coup si c'est une vidéo qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder c'est parti bonsoir je sais pas quel moment tu verras le commentaire mais j'ai une problématique j'ai aussi la peau mixte mais je ne sais quel produit acheter spécialement à ma routine j'aimerais avoir des recommandations merci mariella ça léguste moi je comprends pas parce que typiquement ça c'est un commentaire qui est sur la vidéo peau mixte routine complète matin et soir et il y a quand même des gens qui me demandent quel produit utiliser ou comment faire du coup moi je comprends pas genre y'a tout dans la vidéo je vous propose plein de produits à chaque étape vous savez quelles sont les étapes à avoir dans une skin care routine je vous ai fait aussi une vidéo sur en quel ordre appliquer les produits dans cette vidéo sur la peau mixte je vous dis de à z comment faire pour s'occuper de cette peau quels sont les produits à utiliser avec plein d'options du coup ça c'est le genre de questions que je ne comprends pas trop parce que vous êtes censé après avoir vu cette vidéo au complet savoir où aller savoir comment créer votre propre routine et quels sont les produits à adopter pour votre peau mixte quand tu utilises intima tu utilises la ph et la cranberry en même temps et en gros tu nettoies avec les deux ou juste avec un des deux ou pour le lactacide tu utilises les deux ou des deux genres de lavage je vous assure que des fois moi je comprends pas vos questions les cuisses mais non quand j'utilise mes nettoyants intimes c'est un à la fois là quand je vous mets toujours à l'écran mes nettoyants favoris c'est pour que vous ayez une idée tout simplement de quel genre de produit j'utilise mais j'en utilise un à la fois et sous la douche j'utilise seulement une petite pompe d'un seul produit pour nettoyer la zone et c'est tout étant donné que sur YesTal tout est à prix réduit je me demande si les produits cosmétiques sont les produits officiels alors ça c'est une question qui a déjà eu sur ma chaîne et c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que YesTal les prix des produits sur ce site les produits coréens notamment sont à prix cassés parce qu'en fait c'est le vrai prix de ces produits en fait nous ici en Europe chez Sephora etc on paye le double voire le triple du prix de base de ces produits dans leur pays d'origine c'est à dire que si vous allez en Corée vous allez payer deux fois trois fois moins cher les mêmes produits que nous ici on paye en Europe donc ne vous inquiétez pas sur YesTal c'est un site validé sûr ça fait des années qu'il est sur le marché il y a beaucoup de gens qui l'utilisent il n'y a que des bons commentaires c'est un site officiel de produits cosmétiques les sérums de la matinée c'est à utiliser avant la crème solaire juste après la crème hydratante par avance merci pareil ça c'est genre de questions il y a la réponse dans la vidéo dans quel ordre appliquer sa crème solaire les sérums s'appliquent après avoir nettoyé le visage après le tonique avant la crème hydratante et du coup avant la crème solaire j'ai un problème assez particulier je ne trouve aucune réponse à ce sujet j'ai eu des boutons suite à des petites coupures qui ont cicatrisé mais assez mal aujourd'hui les boutons ont disparu et les cicatrices aussi en revanche j'ai des taches rouges qui ont maintenant bientôt quatre mois rien à faire elles ne disparaissent pas ça me pourrit la vie quelqu'un aurait une solution pour faire disparaître ses traces rouges et il y a deux commentaires sur cette vidéo punaise moi aussi j'ai des taches rouges impossible de les faire partir on m'a recommandé la vitamine c mais pour les peaux sensibles c'est pas fou en ce moment j'utilise de produits ça a l'air de marché mais j'avoue ça part toujours pas totalement disons que ça éclaircine mais quand je serai rentrée je te dirai quels produits j'utilise sachant que l'un des produits il en a parlé dans la vidéo le truc de l'iordinaire c'est vraiment valeur sûre mais j'ai l'impression c'est plus une solution pour les boutons naissants que les taches rouges je te dirai aussi comment j'utilise promis alors si vous avez des taches rouges comme ça après vous êtes blessé coupé n'importe quoi moi je vous conseille les crèmes réparatrices épidermiques de la roche-posée avegne et svr les cicaplastes la cical fat et la cica vite vous appliquez ça tous les jours vous mettez même un poncement par dessus parce que ça agit beaucoup plus si c'est sous un environnement humide et utiliser de l'huile d'abricot légusse l'abricoderme qui est ma valeur sûre c'est ça qui m'a réparé ma coupure et ma blessure sur le front quand je m'étais brûlée et comme vous pouvez voir j'ai aucune trace donc ça je pense que ça peut vraiment vous aider les crèmes réparation épidermique et surtout l'huile d'abricot tentez ça et redites moi si ça fonctionnait ou pas j'ai utilisé la niacinamide mais j'ai des petits boutons sur tout le visage comme si j'avais du sable sur le visage s'il vous plaît un peu d'écartissement par rapport à ça quand vous utilisez de la niacinamide et que vous ne l'avez jamais utilisé c'est normal d'avoir une purge sur le visage et pour n'importe quel produit d'ailleurs skin care et surtout quand c'est des actifs c'est normal quand vous commencez à la niacinamide ça va faire ressortir tous les boutons sous cutané vous continuez à utiliser et au fur et à mesure ça va nettoyer exfolier votre peau profondeur ces petits boutons venir à la surface ils vont disparaître donc ça c'est totalement normal bonjour merci pour cette vidéo au bout de combien de temps on peut avoir un résultat s'il vous plaît l'aiguille si vous êtes impatients je le sais et je le sais parce que moi aussi mais vous devez être patient pour vos routines et surtout si vous avez des problèmes de peau je vais vous mettre ici une liste des produits skin care et le temps que normalement ils ont besoin pour avoir un résultat les sérums les acides les crèmes au bout de 4 8 12 semaines et plus donc il faut que vous soyez patient alors moi des fois je vous dis que au bout de trois jours au bout d'une semaine ça devrait suffire si vous faites correctement la routine et c'est le cas mais ça dépend de chaque personne ça dépend comment votre peau réagit c'est vraiment propre à chacun soyez patient l'important c'est d'être assidu et régulier avec votre routine pour avoir des vrais résultats on peut mettre un sérum puis un écran total oui encore une fois ici à la vidéo sur dans quel ordre appliquer vos produits vous nettoyez le visage vous appliquez votre lotion vous appliquez votre sérum vous appliquez votre crème vous appliquez votre crème solaire et évidemment tout ça c'est à choix l'acide hyéronique on commence son utilisation à quel âge exactement alors j'ai souvent des questions comme ça par rapport à quel âge on peut commencer à utiliser certains produits des routines etc alors moi je peux vous dire que j'ai vraiment commencé à avoir une vraie skincare routine à l'âge de 18 19 20 ans et c'était plutôt quelque chose de léger c'était nettoyer le visage mettre de la crème hydratante et c'est vraiment mi vingtaine que j'ai vraiment commencé à utiliser des acides et sérum des trucs comme ça quand tu es enfant quand tu es adolescent tu n'as pas besoin de skincare routine donc l'acide hyéronique c'est vraiment je dirais quand vous commencez réellement avoir une vraie routine dans votre vingtaine alors ici il ya mon commentaire avec trois questions tout d'abord concernant l'application de la crème solaire est-ce uniquement sur le visage on peut aussi l'appliquer sur le reste du corps ça c'est une question bizarre évidemment qu'il faut l'appliquer sur le corps et sur le visage la crème solaire c'est il faut protéger la peau au complet voilà si ces crèmes solaires sont uniquement pour le visage alors quelle crème solaire pour le corps une crème solaire c'est une crème solaire c'est juste que c'est pour le visage elles vont pas forcément laisser de traces blanches et le visage gras etc elles sont beaucoup plus légères et moins que médogènes que celle pour le corps donc c'est pour ça qu'il ya cette différence entre crème pour le visage et crème pour le corps au niveau solaire mais de toute façon tu peux appliquer certaines crèmes pour le corps sur le visage mais ça dépend de ton type de peau si t'as une peau à tendance acnéique mixte grasse à éviter absolument si t'as la peau sèche anormale tu ne devrais avoir aucun problème mais je te conseille quand même de faire la différence et du coup pour quelle crème je conseillerais pour le corps je vais vous faire une vidéo là dessus c'est sûr Deuxièmement est-ce que tu aurais des conseils à des produits à me conseiller alors ça il y a beaucoup 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 de questions où vous voulez vraiment que je vous conseille personnellement sur des routines des produits etc les gus et moi comme vous le pensez bien je ne peux pas répondre à chacun d'entre vous personnellement en pavé avec tout machin moi j'ai besoin de savoir aussi comment est votre peau quel est votre type de peau j'ai besoin de savoir beaucoup d'informations avant de vous conseiller quoi que ce soit moi je vous vois pas là il n'y a même pas forcément de photos aussi dans vos commentaires mais du coup je me suis dit que j'allais mettre en place des suivis personnalisés que ce soit par mail même appel téléphonique où vous m'appelez et on peut discuter vous pouvez me parler de votre peau de vos problèmes etc et moi je vais vous conseiller comme vous savez je ne suis pas dermatologue ni professionnelle mais je m'y connais beaucoup en skin care et du coup si vous voulez vraiment comme c'est un suivi personnel je vais mettre en place ça tout bientôt j'ai la peau qui picole lorsque je fais un peeling à l'acide glycolique du coup tu me conseille quel exfoliant pour peau sensible alors ça typiquement les gus si vous avez la peau sensible j'ai fait une vidéo sur cette peau là et typiquement il faut éviter ces acides forts surtout si vous avez une peau sensible ça va vous irriter ça va vous brûler vous n'allez pas supporter comme ce commentaire ce que je vous ai dit dans cette vidéo c'est pour les peaux sensibles pour l'exfolier correctement mais de manière légère sans vous abîmer la peau c'est l'argile l'argile verte et l'argile blanche et si vous voulez utiliser des acides etc c'est pas plus de trois minutes sur la peau mais restez loin de ça parce qu'on sait jamais comment votre peau peut réagir et vraiment favoriser l'argile pour faire votre peeling sur peau sensible bonjour dès que votre peau a été débarrassé de l'hyperpigmentation grâce à ces produits faut-il continuer à utiliser ces produits à vie non les gus et ça je vous dis tout le temps une fois que vous vous êtes débarrassé de vos problèmes de peau les vidéos SOS vous n'avez qu'à revenir à une routine classique de base selon votre type de peau ces routines spéciales pour les problèmes de peau c'est à utiliser de manière ponctuelle une fois que vous êtes débarrassé du problème vous passez à une routine normale où je peux avoir tous les produits que vous avez dit là alors ça c'est une question qui revient souvent où est-ce que je me propose les produits quel est le prix de ces produits où est-ce qu'on peut acheter ça etc ça les gus c'est tout dans la description hein et la plupart de ces produits vous les trouvez chez Sephora en pharmacie parapharmacie sur des sites de skin care en ligne moi j'habite en Suisse du coup je peux pas trop vous aider pour la France parce que je connais pas trop mais moi j'achète mes produits chez Sephora, chez Muller, chez Douglas en Suisse comme magasin physique Manor aussi et en ligne c'est sur lookfantastique.fr YesStyle pour les produits coréens typiquement Beauty Bay j'adore donc voilà et ça vous retrouvez toujours tout dans la description et en plus de ça vous n'avez aussi qu'à googliser tout simplement pour savoir où trouver vos produits près de chez vous comment se débarrasser de l'acné et ce commentaire il est sur la vidéo hyperpigmentation alors que j'ai fait une vidéo sur l'acné il y a plein de commentaires comme ça vous me posez des questions alors que j'ai déjà fait la vidéo en question donc les gus regardez ma chaîne je vais essayer de créer des playlists vraiment pour que ça soit ordré et que vous puissiez vous retrouver sur ma chaîne mais il faut que vous regardez toutes les vidéos que j'ai faites et que vous soyez à jour parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça vous me posez des questions alors que j'ai fait une vidéo là dessus bonjour j'ai une question est-ce que cette routine peut correspondre au moins de 14 ans à moins de 14 ans t'as pas besoin de skincare routine t'as seulement besoin de nettoyer le visage et de l'hydrater c'est tout deux produits suffisent amplement et ça tu peux même le faire avec un savon doux tel que le Nivea, le Dove et utiliser une bonne crème hydratante et basta je peux le trouver ou au Congo Kinshasa ça aussi l'aigu ça moi je peux pas vous aider selon le pays où vous habitez à ou comment vous procurez certains produits je ne sais pas renseignez-vous avec des amis aller dans une pharmacie aller dans un magasin et demander aux gens sur place et sinon aussi google il y a plein de questions que vous pouvez demander ou si vous cherchez sur google vous avez votre réponse moi je peux pas vous répondre à tous ces commentaires même si j'essaye vraiment de répondre un maximum je vais vraiment essayer de mettre en place rapidement pour faire vos suivis personnalisés et que je puisse vous aider avec votre routine personnelle et si vous avez d'autres questions posez-les sous cette vidéo comme ça je peux m'y retrouver et répondre à tous les commentaires de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous a plu mettez un j'aime n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne on se retrouve très vite gossis oh